Et il est 19h10, une information qu'Europe 1 vous révèle ce soir, le FBI américain et la police française viennent de démanteler une plateforme de logiciels malveillants. Oui, elle a fait 26 000 victimes en France, 700 000 dans le monde. Les cybercriminels ont accumulé jusqu'à 58 millions de dollars. William Molinier, ce sont plusieurs millions d'ordinateurs qui ont été infectés. Oui, des chiffres à donner le tournis. Cela fait plus d'un an que discrètement, le FBI américain, les polices françaises, allemandes et néerlandaises une cartographie, une plateforme pirate particulièrement complexe puisqu'elle est hébergée dans 170 serveurs partout dans le monde. Et samedi dernier, selon les informations d'Europe 1, les policiers ont pénétré cette architecture pour la neutraliser. C'est une enquête hors du commun puisqu'elle vient de mettre un terme à l'activité d'un logiciel particulièrement redouté. Cubot, c'est son nom, a fait donc 700 000 victimes dont 26 000 rien qu'en France. Il a été utilisé à l'origine pour capter des coordonnées bancaires. Puis rapidement, il a évolué pour créer des portes d'entrée dans les ordinateurs de particuliers ou d'entreprises. L'accès était ensuite revendu à d'autres groupes criminels qui réclamaient alors des rançons en échange du décryptage de données. Chiffre d'affaires estimé à 58 millions de dollars reste désormais à identifier et à interpeller les hackers qui se cachent derrière cette plateforme. 8 millions de dollars de crypto-monnaies ont d'ores et déjà été saisis. Les informations de William Molinier, spécialiste police-justice d'Europe 1.